Salut à vous tous les amis et bienvenue sur PastaRocket, je suis Exyenne, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour découvrir aujourd'hui Oriental Empires. Alors on reste dans la thématique des 4x, ça ne change pas. Et cette fois-ci, on va découvrir ce jeu en Early Access, disponible depuis le 20 septembre, pour grosso modo, j'ai bien une grossièreté, une trentaine d'euros. C'est édité par Iceberg Interactive, qui est un éditeur déjà à l'origine de pas mal de jeux, notamment Dawn of Andromeda, peut-être que j'aurai l'occasion de vous présenter un tout petit peu plus tard, qui est encore du 4x. Et dans ce jeu, vous allez jouer dans un contexte de Chine ancienne, donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, mis à part ce crédit qui nous casse les pieds les amis. Alors, comme d'habitude, j'ai la routine de le dire, non, le jeu n'est pas disponible en français, ne sera probablement jamais, il est disponible en anglais et en chinois simplifié, ce qui nous fait littéralement plaisir, autant dire, ça devrait bien se passer. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à rester ici, à vous poser et puis à suivre le ton suave de ma voix, pour vous expliquer un peu plus en détail, voilà, foutu crédit, ce que nous propose ce jeu. Alors, il y aura un mode multiplayer, et surtout un mode solo sur lequel on va se concentrer, avec une campagne solo et puis un mode escarmouche, que l'on va voir de façon assez simple, puisque, regardez, ça reste quand même assez brut de fonderie de prime abord en termes d'esthétique. Je vous l'ai dit, les amis, ne vous arrêtez pas sur l'aspect esthétique. Vous jouez à des jeux tels que Dominion, qui sont des 4X, esthétiquement, c'est juste chiatique au possible, mais ça reste quand même des bons jeux, donc il faut aller creuser un tout petit peu plus loin, et c'est ce que je vais tenter de vous montrer, au travers, encore une fois, de ce jeu, qui, une trentaine d'euros, c'est quand même pas donné. Donc on va choisir ce style de map, encore une fois, on a bon espoir que ça soit amélioré avec le temps, de par son statut d'early access, je vous le disais, et puis vous allez pouvoir choisir la géographie, ce qui va influencer le relief. Une fois ceci fait, comme dans n'importe quelle 4X, vous aurez à choisir votre faction. Il y en a quand même pléthore, je dois dire que c'est plutôt intéressant, avec des caractéristiques différentes, ça, c'est tout à fait classique, il n'y a rien de plus par rapport à ça. Vous aurez des factions qui seront ajoutées avec le temps, et vous aurez d'autres factions, comme je venais de le montrer, qui seront à débloquer à partir du moment où vous aurez passé un certain nombre de tours. Vous le voyez, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, pour aller jusqu'au-delà de 200 tours, il n'empêche que, nous, on va se concentrer sur les Han, que j'aime bien, puisque vous le voyez, ils ont des crossbowmen, et j'aime bien jouer aux archers. Et puis, en même temps, ils ont des caractéristiques intéressantes. Alors, je vous laisse éventuellement faire pause, je vais cliquer brièvement sur l'ensemble de ces factions, histoire que vous puissiez voir un petit peu quelles sont les différentes caractéristiques. En même temps, vous noterez les petits loups de la difficulté paramétrable, au travers de 4 crans, et puis après, vous pourrez venir par grab de 50, venir modifier en plus ou en moins le nombre de tours. Allez les amis, hop, on choisit les Han, et puis l'on se lance, passer 3 minutes dans notre game. Alors, toujours comme du 4x, premier constat, les hexagones. Ça, c'est comme du Civ ou du Endless Legend, entre autres. Vous allez pouvoir dézoomer sur cette carte et prendre connaissance du plateau de jeu sur lequel vous allez vous situer. vous voyez, il y a quand même déjà de quoi faire, même si j'ai pris une toute petite configuration. Et l'on voit déjà des bins qui nous parlent aussi, tels que des cervidés ici, ou encore des poissons. Alors, il y a d'autres pictos, ça, j'aurai le temps, pardon, de vous l'expliquer au travers de ces deux vidéos d'une vingtaine de minutes. Je pense que ça sera amplement suffisant pour commencer. Le bon côté, c'est que, eh bien, on a aussi cet aspect Realm Total War, ou Total War Warhammer, pour ceux qui connaissent pour le plus récent. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer également au plus proche sur le champ de bataille et donc complètement vous sentir immergé dans cette ambiance, encore une fois, chine antique, avec les musiques qui vont bien, d'ailleurs, qui sont de bonne facture. ça, il est important de le noter. C'est important dans une game. Regardez, si on ne se sent pas dedans avec le relief, on peut même se balader en ville, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça reste primaire, mais il faut quand même le souligner. Alors, vous avez déjà ce premier aspect similaire à Realm Total War, je le disais, mais vous avez surtout ces drapeaux, ces banderoles, pardon, et ces bannières, je devrais même dire, qui vont se remplir au fur et à mesure que vous allez y recenser des forces armées. Donc, vous avez des généraux avec une notion de durée de vie puisque selon des événements de type guerre ou tout simplement le temps, au fur et à mesure, vos leaders vont finir par décéder. Il vous faudra donc recruter votre petit-fils éventuellement pour reprendre le flambeau au fur et à mesure que vous allez passer les tours puisque comme ça reste un 4X, c'est du tour par tour et vous avez en bas à droite cette espèce de gong qui symbolisera la fin d'un tour. Alors, bon, ça reste standard, en haut, vous avez le nombre de tours, à gauche, vous avez vos deniers avec le nombre d'argent que vous faites tour par tour. Écoutez encore une fois ces musiques. Elles sont vraiment très très belles. Ça nous fera penser au dernier samouraï, c'est un peu dans le même esprit et c'est vraiment très très reposant. J'espère que vous apprécierez et en tout cas, quand vous vous retrouvez dans cette interface, vous avez l'équivalent du Civilopedia avec l'explication qui encore une fois reste en anglais. Vous pouvez faire pause à tout moment, etc. Et puis, vous aurez les différents portails accessibles par la droite de l'écran. à gauche, c'est du log. Vous aurez le détail des différentes choses qui viendront au tour par tour, le récap de vos villes. D'un point de vue de l'interface, ça reste quand même assez simple, assez brut, même si, je dois dire, le jeu n'est pas si moche que ça, honnêtement. Il paraît un petit peu fade comme on avait pu voir dans TIA, entre autres, mais ça reste quand même assez fin. Bon, ceci dit, les amis, on va prendre notre Settler qui est symbolisé ici par cette petite carte, toujours comme un Rome Total War, j'y ferai souvent référence. Et puis, vous le voyez, vous avez un nombre de déplacements qui fait que quand vous allez faire un clic droit, vous aurez cette flèche qui va changer de couleur au fur et à mesure que vous aurez à passer de tour pour pouvoir vous déplacer. Le truc intéressant, c'est d'essayer de repérer un espèce de picto où vous pourrez vous positionner puisque vous ne pouvez pas créer votre ville n'importe où. Là, on voit déjà la zone d'effet d'une autre faction. Donc, nous, ce que l'on va faire, les petits loups, c'est qu'on va peut-être plutôt s'orienter dans cette direction. Là, j'ai des cervidés, donc ça va être parti. Voilà, on va aller là-bas. Notre général, quant à lui, on va le faire partir dans la même direction et plus précisément sur cette case. Voilà, donc, l'interface, on a fait le tour. Je vous le disais, eh bien, vous avez le rappel aux différents portails qui se trouvent sur la droite et l'on va y passer un tout petit peu de temps. Alors ici, c'est la diplomatie. Pour l'instant, c'est vide puisque je n'ai rencontré personne, donc on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ici, c'est tout ce qui est technologie et l'on va y passer deux, trois minutes, peut-être un peu moins, je pense. Le gros côté intéressant d'Oriental Empires, c'est que vous allez en fait gérer quatre arbres technologiques. Le premier est lié à la puissance. Deuxième, le craft. La troisième, la pensée. Et enfin, le quatrième onglet, ce sera sur la connaissance, le savoir. De prime abord, eh bien, ça reste quand même assez simple à comprendre avec différentes aires, notamment en nombre de recherches à débloquer pour pouvoir y accéder. la particularité, en plus de ces quatre arbres technologiques, c'est que parfois, pour pouvoir débloquer, admettons, l'astronomie, vous aurez non seulement à débloquer, enfin, on va plutôt parler de cette théorie, il vous faudra débloquer une technologie qui se trouve à un autre endroit. Et de par sa couleur, eh bien, ça se situera dans les pensées. Vous voyez donc, il y a cette espèce de notion que je trouve fortement intéressante qui fait que pour pouvoir débloquer, admettons, ce forêt-là, il faudra débloquer les remparts qui se trouvent de ce côté-là. Voilà, donc, ça reste assez simple. Encore une fois, chaque fois que vous allez sélectionner en haut à gauche, vous aurez un nombre de tours avec un picto représentant si c'est plutôt de l'économie, de la guerre ou encore pour tout ce qui est, on va dire, nourriture, tel qu'on peut le voir ici. Ça reste plutôt simple, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu et ça reste quand même un atout majeur dans l'aspect original d'Oriental Empires. Alors, on va choisir vite fait quelques petites technos, les amis. Alors, bien sûr, vous aurez des bonus selon si vous choisissez telle ou telle faction et parfois, vous aurez aussi des pénalités. Vous vous en doutez, si vous avez un avantage sur la force, vous aurez peut-être une faiblesse au niveau de la pensée. C'est bien connu. Quand on est des barbares, on est plutôt abouti sur le reste. Alors, j'ai la possibilité d'avoir des points en autorité, des points en culture. Ça, on verra un tout petit peu plus tard. On va partir là-dessus. Vous voyez, donc ça vient se mettre en bas, le ying et yang. On peut faire de la poterie. On va faire de la poterie, les amis. Ça me paraît intéressant et en puissance. Là, vous le voyez, j'ai besoin du cheval, la domestication des chevaux. Donc, ça, je l'ai. Donc, dans 12 tours, ça va en lancer. Je peux tout à fait me lancer dans une autre technologie. On va se lancer d'ailleurs là-dessus. Regardez, ça me permettra d'avoir des lanciers. Hop ! Bon, dites-moi ce que vous en pensez au niveau déjà de cet arbre technologique. C'est le moment de faire pause, c'est le moment de commenter et puis de me faire part de votre avis. Mis à part cela, on a aussi les décrets. Donc, ça, c'est aussi proche de ce que l'on a dans un Endless Space 2, notamment, où vous allez pouvoir venir interagir avec votre population au travers des décrets qui sont disponibles. Je pense que ça parle de lui-même. On ne va pas non plus trop s'épancher là-dessus. Ensuite, vous aurez le sommaire financier avec ce que vous avez dépensé ce tour, le tour précédent et ainsi tout ce que vous aurez dépensé sur l'intégralité du tour, enfin de votre game, pardon. Donc, c'est simplement un portail où vous pourrez éventuellement gérer de façon automatique les dépenses. Sinon, ça ne reste qu'une visue globale de comment se passe votre santé financière. Ensuite, vous aurez les conditions de victoire et puis regardez-moi avec mon beau chapeau en forme phallique et à partir de là, vous aurez aussi le rappel des différentes victoires. Vous avez la victoire par conquête avec une jauge qui se remplit, une victoire culturelle par points et enfin, le Sun of Heaven c'est une victoire particulière où en fait, la population considère à un certain pourcentage que vous êtes le grand Manitou et vous aurez donc un peu remporté le cœur de chacun des petites personnes ou en tout cas chacun des gens qui habitent sur cette terre. Pour terminer, ce sont les différents graphes avec différentes stats. On ne va pas non plus s'éterniser là-dessus, ça reste quand même assez simple. Vous l'avez vu encore une fois esthétiquement, on a des sprites qui sont dignes des années 90, ça je dois le reconnaître, c'est un tout petit peu dommage, mais les amis, il ne faut pas s'arrêter à cela. Bon, on a fait nos technologies, on a indiqué là où on allait se déplacer, les amis, il ne nous reste plus qu'à passer notre tour et vous le voyez comment cela se passe, vous avez un déplacement en temps réel donc je peux encore une fois tout à fait me déplacer sur la carte, il n'y a aucun problème, je peux même accélérer le temps, ce que vous finirez par faire jusqu'à ce que l'ensemble des déplacements ait été effectué. Parce que forcément, vous, vous allez vous déplacer mais votre ennemi va se déplacer en même temps et c'est là où potentiellement vous allez avoir beaucoup plus de déplacements fluides à vous rendre compte qu'il va y avoir une bataille, c'est moins comme dans un civ où finalement vous passez vos tours et vous vous rendez compte après de ce qu'a fait l'ennemi. Alors, on a déjà vu pas mal de choses j'ai déjà beaucoup parlé donc il va nous rester une dizaine de minutes je vais passer du temps cette fois-ci sur votre ville parce que forcément comme dans tout 4x le but c'est de s'étendre entre autres et puis potentiellement d'aller dire qu'on est les meilleurs et le fait de s'étendre ça passe aussi par votre ville. Alors on passe dans cette vue stratégique où vous avez votre votre gestion d'argent donc ce que vous produisez entre autres là vous avez accès à ce portail avec ce qui rentre et ce que vous dépensez donc ça c'est tout le détail on va pas non plus s'étendre là-dessus la nourriture ce que vous consommez bon vous voyez des fois vous ouvrez des trucs il n'y a pas forcément beaucoup de détails vous aurez aussi une notion de 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 satisfaction si je puis dire avec eh bien une notion de noble aussi qui sera récurrente puisque vous pourrez aussi avoir des militaires nobles qui sont quand même des mecs un petit peu plus costauds mais qui ont aussi beaucoup plus de caractère et donc qui ont une à faire une tendance à faire pencher la balance plutôt dans le côté positif ou négatif et ensuite vous avez le travail avec une croissance ça c'est similaire à tout 4x un nombre de population sachant qu'à terme vous pourrez aussi recruter des personnes notamment des settlers donc des colons et ces colons viendront consommer des points de population qui sont juste ici donc vous avez un bref récap du mécontentement du taux de nourriture de ma population et surtout de la croissance sur ce portail vous pourrez non seulement venir y créer des fermes donc vous le voyez dès lors je vais cliquer là dessus ça va me prendre deux tours mais je vais également venir consommer sur la population totale je vais venir consommer un nombre de population qui va construire une ferme et comme il est indiqué sur le tout type je vais avoir mes neuf deux populations sept qui vont être concentrés à faire de la bouffe c'est à dire le nombre de nourriture qui je trouve juste ici vous le voyez j'ai perdu en nourriture ça c'est le premier point et ça veut donc surtout dire qu'au fur et à mesure que vous allez construire vous allez après à terme venir consommer des ressources disponibles donc c'est vrai dans la ferme mais c'est également vrai si toutefois comme je viens de le cliquer ici je pourrais construire des bâtiments à l'extérieur aussi de ma ville donc ça commence par un port mais ça peut aussi commencer par un pavillon donc c'est ni plus ni moins qu'un hôtel qui fait que vous le voyez là ça va non seulement me coûter de la thune un nombre de tours mais c'est surtout que ça va me coûter ce qu'on appelle du upkeep en anglais c'est à dire un entretien donc ici vous le voyez ça augmentera la satisfaction de mes nobles de 10% je gagnerai également un point dans la victoire culturelle rappelez-vous encore une fois ce qui se trouve juste ici vous voyez vous avez un nombre de pourcentages à atteindre donc là vous avez ces bâtiments là donc c'est les bâtiments externes vous avez les bâtiments internes et tout cela va vous bouffer de la population donc on va passer un peu de temps ici donc vous voyez vous avez des slots qui sont représentés par les symboles gris juste en dessous et vous l'aurez compris de façon simplissime en vert c'est ce que vous allez pouvoir construire en rouge c'est ce que vous ne pourrez pas éventuellement ou ce qui ne sera pas tout de suite disponible et à partir de là et bien comme je vous le montrais on va regarder avec le bazar le bazar lui va donc me coûter 500 au total qui se trouve ici je le construis en deux tours donc non seulement c'est double peine parce que là où dans un civilisation ou un ns vous allez simplement dépenser un nombre de tours et bien là vous allez dépenser de l'argent passer un nombre de tours et en plus ça vous coûtera des ronds à entretenir donc là vous avez le bazar et le bazar lui me permettra de faire du commerce sur un périmètre de 12 hexagones je pourrais multiplier mon coefficient de commerce par 2 etc etc vous l'aurez compris on va construire ça hop tout de suite je viens remplir ce slot en jaune et puis et bien vous l'aurez vu aussi par la même occasion je vais faire un clic droit pour l'enlever et bien j'aurai bouffé de la population juste ici donc vous voyez comment cela fonctionne encore une fois et bien je vais sélectionner je vais faire build et regardez bien en haut et bien j'ai encore perdu un point de nourriture voilà tout cela aura un impact sur la croissance de ma ville et donc de fait vous l'aurez compris il faudra éviter de vous lancer dans toutes les constructions le bon côté c'est que vous pouvez comme ça vraiment affiner votre ville et vous n'êtes pas non plus à dire voilà je mets une population sur telle case je fais telle construction et basta là vous pouvez vraiment beaucoup plus diluer la gestion de votre ville et c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu parce que je vais pas vous le cacher la première fois que j'y ai joué j'étais un tout petit peu rebuté et ben ouais on y joue un peu plus longuement je me suis dit que finalement il était quand même pas si mal foutu que ça alors c'est difficile de vous montrer encore une fois un catrice en 2 fois 20 minutes mais je vais tenter quand même de vous donner une bonne image alors ici on va commencer à faire nos premières rencontres à chaque fois que je passe un tour il se passe carrément une saison donc voilà dans Civ il se passe quelques années mais là la typologie et la représentation du terrain changent au fur et à mesure donc vous aurez de la neige vous aurez les feuilles qui tombent et encore une fois vous avez cette musique qui est magnifique alors ici super le mec a gagné en non peut-être pas en intelligence j'allais dire QI si c'est ça ça a l'air d'être ça et ensuite et bien voilà on a rencontré une nouvelle puissance je vous le disais qui est Shang juste ici voilà avec c'est son général représenté par cette espèce d'étoile bon ça c'est ok ça par contre je trouve ça vraiment cool parce qu'autant c'est pas esthétique autant c'est plutôt bien foutu puisque vous avez vite la main dessus bon les amis on arrive quand même à 20 minutes on va s'arrêter là bientôt je vais expliquer encore 2-3 trucs vous l'aurez vu aussi ce petit picto dès le début et bien c'est ni plus ni moins que comme dans civilisation avec avec des villages tribaux à ceci près que quand vous allez cliquer dessus là vous le voyez je viens d'avoir un event donc c'est représenté par ce petit picto qui brille j'ai juste à double cliquer dessus et là en fait on va me dire moyennant de l'argent que ce gars là va me révéler les rivières et les mers tout autour de cette zone donc ça va quand même me coûter des ronds c'est pas comme voilà exactement comme dans Siv où à chaque fois vous allez marcher sur un village tribal vous aurez forcément un bonus là il faudra la plupart du temps payer pour avoir le service donc on va refuser puisqu'il n'y a pas de raison qu'on se mette à payer pour ça et moi j'aimerais bien quand même les amis voir où je vais pouvoir me positionner et là ça me semble plutôt pas mal du tout vous voyez je peux me positionner carrément partout ouais on va se mettre ici ça me semble ça me semble intéressant alors le mec me déclare déjà la guerre pourquoi pas donc là vous le voyez ça y est la relation elle est là le statut et bien il est en guerre pourquoi pas on va pas non plus se prendre la tête j'ai aucun problème à me dire que il va se calmer d'ailleurs il a déjà fait demi-tour nous on va passer notre tour là j'ai oublié j'ai oublié de déplacer mon héros on va revenir ici donc je l'ai dit on a on a fait une ferme voilà donc ça c'est cool on est à plus 16,6 de croissance donc autant dire j'ai pas trop de problème je vais même d'ailleurs pouvoir me lancer dans la construction d'un port ceci dit ça serait débile puisque là j'ai du poisson ça me coûtait 800 ouais c'est quand même pas dégueu on va partir là dessus et les gens seront contents alors vous pouvez aussi renommer vos villes vous pouvez vous déplacer de gauche à droite ça il n'y a pas de problème et puis on va très certainement faire des voilà des militaires on va recruter un noble donc là je l'aurai dans 12 tours on va aussi s'acheter un petit peu de la milice et là en fait vous les avez tout de suite donc ça c'est ça c'est plutôt intéressant en tout cas ben voilà je pense qu'on aura déjà fait un tour intéressant de ce que nous propose ce jeu on se donne bien sûr rendez-vous les amis pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer cette fois-ci les aspects de combat donc j'espère que ça vous aura fait plaisir les amis si le coeur vous en dit et bien surtout n'hésitez pas à poser un petit pouce en l'air quant à moi et bien je vous dis portez-vous bien les amis ça aura été un très grand plaisir de vous retrouver sur ce jeu et d'ici là et bien à ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada Générique